Bonjour, c'est Sandy Moon, je suis contente en ce jeudi de vous retrouver. J'espère que la journée commence bien pour vous, en tout cas, ma journée commence bien. J'ai eu le plaisir ce matin de recevoir un livre, un petit livre que j'attendais, Qu'impatience s'est sorti, de Océane Lessouk et d'Estelle Modo, dans la sélection Apprenti Sorcière, Petit Rituel de Magie. Et alors, c'est aux éditions que je ne dise pas de bêtises. C'est marqué en tout petit, ici, il y a marqué Nouvelles Énergies. Voilà, c'est vraiment un super petit livre de magie. Des petits rituels. Océane et Estelle ont toutes les deux une chaîne YouTube et Instagram. Océane a aussi un autre livre que j'ai, qu'il faudrait que je vous fasse une petite review également. Mais j'attendais la petite carte dédicacée qui devait m'arriver en plus pour faire la présentation. Si tu passes par là, Océane, d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas reçu, malgré que je sais que tu me l'as envoyé. Donc, je croise les doigts, parce que je ne sais pas le timbre que tu as mis. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Pour revenir à cette petite beauté. Donc, voilà, regardez-moi. Petite main dorée, comme ça, c'est très très joli. Il est souple, il est très agréable. Justement, pour le lire, on peut l'emmener partout avec soi. Petit rituel de magie, réveillez la sorcière qui est en vous. Découvrez dans ce petit guide les rituels magiques enquestraux. En les pratiquant au fil des saisons, ils vous permettront de renouer avec vous-même et avec la puissance bienfaisante des éléments. Pour commencer, initiez-vous au précepte Wiccan. Constituez votre trousse de sorcière, votre hôtel et préparez vos premiers rituels. Au rythme du soleil et de la lune, il est temps de célébrer Sabah et Esbah en suivant nos conseils pas à pas. Sawin, Yul ou Wimbolk vous permettront de retrouver les chemins de l'harmonie. Alors, Océane Nessouk est en amuletière. Elle se dit amuletière, je trouve ça très mignon. Illustratrice et praticienne en Mexique japonaise, elle puise dans ses racines mélangeant terroir français et origine berbère. Son attachement à une magie ancrée dans le quotidien a retrouvé sur son Instagram, Alma Tribal Therapy. Estelle Modo est alchimiste, herboriste et botaniste, passionnée par le monde onirique. Elle oeuvre continuellement dans la compréhension du sub-style et enseigne ses préceptes à travers des créations à découvrir. Ce sont Instagram, les potions de l'Ita. Voilà, et c'est vraiment des pages que je vous conseille car ils sont vraiment géniaux, ainsi que leur YouTube. Voilà. Donc, je vais rapprocher un petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux. Alors, il est vraiment chouette, cette couverture souple comme ça. C'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. Regardez ça comme c'est beau. J'ai essayé de mettre ça un petit peu plus comme ça. Voilà. Rituel de magie. Donc, ici, il y a tous les détails. Donc, c'est chez Larousse. Voilà. Ici, on a le sommaire. Je découvre en même temps que vous. Et des petites illustrations. Ça, moi, j'aime bien. Alors, philosophie, principe ouicant, que vénère-t-on, qui vénère-t-on, la trousse de la sorcière, le best prastis magique, les huit sabbats annuels, les esbats en pleine lune, dans l'atelier de la wicca, la cuisine des sabbats. Je trouve ça super complet. Voilà. Le monde des wiccans. C'est très joli. Philosophie de principe wiccan. Brève histoire de la wicca. Donc, il y a une petite intro. Alors, il y a des super illustrations. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, là, les différentes choses de la wicca. Les treize préceptes de la sorcière. Regardez ça. C'est beau. Moi, j'aime vraiment beaucoup. La petite main avec le petit oeil. Moi, j'adore. La petite lune, les étoiles. Trois principes fondateurs. La loi du triple retour. Donc, ça, toute bonne sorcière le sait. Le but de la magie, c'est d'amener l'autre à douter du réel. Qui vénère-t-on ? La déesse et le dieu. Le féminin et le masculin. Moi, j'adore les illustrations qu'il y a dedans. Ça me parle terriblement. Petit côté hippie comme ça. Bohème, ça me fait rappeler l'avant-Covid. Avec des festivals que j'aime. Voilà. Qui sont très bohème, très hippie. Dont un, j'avais eu le plaisir de faire du yoga en plein air. C'était génial. Enfin, moi, j'adore. Ça me parle terrible. La déesse. Regardez ça. La jeune femme, la femme, la vieille femme. J'adore. Regardez ça. Le dieu. Les autres divinités. Et quatre. Brigide. L'homme vert. Les offrandes. Les différentes offrandes. Alors, moi, je trouve ça super chouette. Aussi bien pour quelqu'un qui est expérimenté. Comme moi, qui est quand même déjà assez loin dans la magie. Comme quelqu'un qui débute. Il peut en apprendre beaucoup à travers ce livre. Il est vraiment terrible qu'en faire une offrande. Voilà. La trousse de la sorcière. Les outils magiques. La baguette. Il y a beaucoup de choses qui est parcourue. Le balai. Les éléments. Voilà. Le chaudron au feu. L'acte. Donc, on a vraiment les éléments qui correspondent aux outils. Aux outils magiques. L'hôtel. L'hôtel de poche. C'est toujours chouette d'en faire. Et l'hôtel de poche, on peut en faire de toutes sortes. On peut même en faire dans une petite boîte. Et puis, l'emmener avec soi. Comme ça. Avec une petite bougie. Une petite pierre. Toutes sortes de petites choses ainsi. Voilà. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Les couleurs en magie. La sphère chromatique. La symbolique des couleurs. Donc, il y a vraiment tous les détails sur les couleurs. Le cercle magique. Comment l'ouvrir. Qu'est-ce qu'un cercle magique ? Tracer le cercle magique. Tracer un pentagramme ou un pentacle. Puisque le pentagramme est juste l'étoile. Et le pentacle est avec quand il y a le cercle tout autour en plus. Voilà. Les quatre éléments. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Il est coloré. Il est agréable. Invoquer les points cardinaux. Et même pour quelqu'un qui est expérimenté comme moi, on peut toujours revenir dans ce petit bouquin et retrouver des repères. On a toujours des petites choses qu'on peut apprendre en plus. Secrets de sorcières. Voilà. Il y a des petits secrets de sorcières. J'aime beaucoup ça, les petits secrets de sorcières. Invoquer les éléments. Dispercer le cercle magique. Activez le pentacle. Ça, c'est génial. Ça, c'est un petit livre que je vais peut-être bientôt offrir à une amie. Les best practices magiques. Parce qu'elle a déjà un autre. Mais celui-ci sera un bon complément. Je trouve. Je sais que tu vas passer par là. Donc, tu me diras ce que tu en penses quand je te re-téléphone. La respiration. La respiration profonde. La respiration alternée. C'est génial. Il y a vraiment des détails. L'ancrage. Moi, j'aime vraiment beaucoup. La projection. Une pratique pour les plus avancés. La méditation. C'est vraiment génial. J'aime bien les petites illustrations. Moi, j'adore. J'adore les livres quand il y a des petites illustrations comme ça. Des petits symboles. J'adore. La purification de soi, de la maison, des objets. La douche consciente. Ça, c'est génial. Ah oui, c'est vraiment le bain de fumée. La purification au sel. Consacrer ses outils. La consécration par les éléments. Recharger des objets, pierres et outils de divination. Ensuite, on a les rituels. Ah, il est chouette. Il est vraiment très chouette. Bravo les filles, si vous passez par là. Je l'aime vraiment beaucoup. Les huit sabbats annuels. Alors là, c'est vraiment chouette parce qu'il y a un petit peu d'histoire sur le sabbat. Pourquoi célèbre-t-on ce sabbat ? Et ici, on a la correspondance. Ça, c'est génial. Décorer l'hôtel. Et le rituel de Yule. Puisque là, on était sur Yule. Et on a ça, donc, pour tous les sabbats. Imbolc. Voilà. Ostara. Voilà. Beltane. Ça, c'est génial. Le rituel de Beltane. Lita. C'est génial. Regardez-moi ces illustrations. C'est génial. Ces photos, tout ça, c'est chouette. Moi, j'adore. Le rituel de Lita. Voilà. Il y a ça. Avec les petits dessins, tout ça. Avec les petites photos. Moi, j'adore. Mabon. Regardez ça. Ça donne vraiment en plus ma petite idée. Sawène. Le rituel de Sawène. Oh, le chaudron. J'adore. L'univers est rempli de magie. Et il attend patiemment que notre intelligence s'affine. Eden. Filpott. J'adore. Regardez ça. Comme c'est beau. Les Esbas. De pleine lune. Il y a les phases de la lune. Nouvelle lune. Premier croissant. Premier quartier. Lune gibeuse croissante. Rouge. Douze ou treize lunes. Pardon. Ouh là là. De loin. Je n'y vois rien. Voilà. C'est génial. Il y a vraiment tout. Regardez ça. C'est beau. C'est vraiment. Il est vraiment très très beau. Lune et Zodiac. Donc, c'est génial. Il y a vraiment en plus tous les signes astrologiques. Donc, on en sait plus également. Les rituels à accomplir. Comment se passe un rituel ? À la pleine lune. Pleine lune de janvier. Pleine lune de février. Ah, c'est génial. Pleine lune de mars. On a pour tous les mois de l'année. Avril. Mai. Juin. Juillet. Aout. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Ah, c'est génial. Il y a vraiment tous les détails. Et c'est vraiment super. Ah, j'adore. Regardez ça. La magie est porteuse de toutes les émotions de la réalité. Paul Auster. Ah, moi, j'aime beaucoup. Il est illustré. J'adore ça. Dans l'atelier de la Wicca. Super beau. L'eau de lune. Fabriquer son eau de lune. Il y a vraiment des détails. Comment l'utiliser ? Vraiment super. Les encens. Les huiles. Formules d'huile magique. Ça, c'est génial. Les bougies magiques. Les sigils. Ça, c'est bien le sigil. Donc là, le sigil, certainement pour les bougies. C'est super chouette. Ah oui, les runes. Génial. Il y a les descriptifs des runes. Ça, c'est super. Bon, certainement qu'il y a, évidemment, il y a beaucoup de choses encore sur les runes, sur certaines choses. Mais bon, ça peut déjà, pour quelqu'un qui va être débutant, ça peut déjà lui donner une bonne base. Et ensuite, pouvoir se renseigner davantage sur telle ou telle pratique. Mais vraiment, je le trouve déjà quand même bien complet. L'amulette de protection. Donc voilà, Triquetra, c'est un de mes deux amulettes parce que j'utilise le Triquetra et le pentagramme et aussi le pentacle. Mais voilà, je dois en faire un. D'ailleurs, je le montrerai. Je dois en faire un dès que j'aurai trouvé le matériau pour en faire un en bois. Soit un pentacle ou soit un pentagramme. Je verrai bien selon ce que la nature va me donner. Voilà. Triskel. Je n'hésiterai pas à vous le montrer quand j'aurai fait. Les pierres. Fabriquer son amulette. La cuisine des sabats. Ça, c'est génial. La bûche de la Renaissance pour Yule. Imbolc, croissant de lune, violette, citron. C'est génial. Ostara, biscuits aux oeufs. Beltane, le 20 mai. Lita, tarte à la rose, fraise et thym. Lunasa, pain au blé et au maïs. Je trouve ça génial d'avoir mis des recettes en plus. Mabone, confiture, pommes châtaigne. C'est super. En plus, tout illustré. Sawine, cake aux petits marrons et aux épices. Voilà, ça me parle tout ça. Quand nous rêvons, quand nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. J.K. Rollins, bien sûr. Regardez-moi cette image, j'adore. J'adore, j'adore. Oui, c'est tout à fait moi quand je mets tout mon attirail. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore une pièce que je peux consacrer. Mais donc, j'ai ma chambre qui est déjà pas mal. Et en plus, j'ai quand même beaucoup de choses. Mais ça va, je réussis à mettre ça en respectant un feng shui. En plus, c'est génial. Et après, on a des petites pages où on peut mettre des recettes et des rituels de sorcières. Voilà. C'est génial. On peut mettre des notes en plus. Et en plus, il a un petit côté grimoire comme ça. Le papier, il a un côté. Et là, c'est les index. Voilà. Donc, on peut retrouver facilement en fonction des choses. Crédit photographique. Et donc, le petit copyright. Eh bien, vraiment, Océane et Estelle, il est vraiment super. Moi, je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Je suis déjà super contente du premier livre d'Océane que je vous présenterai assez vite. Parce que je l'ai depuis un moment. Mais j'attendais ma petite carte. Je ne l'ai pas encore. Pour vous la montrer, forcément. Mais voilà. Donc, j'ai reçu mon petit rituel de magie. Et les filles, je l'adore. Bon, d'accord. J'aurais bien voulu avoir vos deux dédicaces. J'avoue. J'avoue que les deux dédicaces de votre part m'auraient fait super plaisir. Parce que voilà. Mes deux pages. J'adore aussi le respect du travail et de l'amour que mettent des créatrices. Et des personnes qui écrivent des livres. Et donc, voilà. Il est vraiment génial. Il sera souvent avec moi aussi, celui-ci. Parce que j'aime les petits dessins, les petites illustrations, les petites choses. J'aime que l'intention que vous y avez mis. Vraiment, il est superbe. Eh bien, écoutez. J'espère que ce petit livre vous devra taper dans l'œil comme à moi. Parce que franchement, il le mérite. Et moi, je l'ai trouvé à la FNAC. Je l'ai commandé. Il est arrivé dès le lendemain. Je suis super contente de l'avoir. Je vais le lire tranquillement. Il est vraiment... C'est un bon petit complément. Il est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. À me dire ce que vous en pensez. Ou si vous l'avez déjà eu en même temps que moi. Parce qu'il vient de sortir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je suis contente aussi pour votre soutien. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de faire plaisir. Et je me fais plaisir en présentant des nouveautés. Ou pas des nouveautés. Ça peut m'arriver aussi. Et mettre en valeur avec des pierres ou des choses ainsi que j'ai. Que j'aime énormément. C'est pour ça que j'avais sorti aussi encore cette petite amétis. Parce que, comme je savais, la couverture était violette. Que c'est une de mes couleurs préférées. Mais certainement, la dominante. Puisque j'ai même une voiture de la même couleur. Donc, j'ai une voiture violette. Oui. Donc, voilà. Et donc, voilà. C'est super. C'est vraiment magique. Voilà. Eh bien, écoutez. Je vais vous embrasser très fort. Je n'ai pas envie de vous quitter tellement que je me sens bien avec vous. Mais on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501